bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va continuer la découverte de kvk on va aller sur un nouveau kvk où nous n'avons jamais été puisque sur tous ces kvk l'ancienne saison 1 et 2 là c'est saison 2 on a l'ouverture des portes de niveau 4 comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'hier avec des batailles de ouf mais aussi des lacs de ouf comme vous me l'avez confirmé en commentaire on le voyait sur mes rushs à un moment j'ai des problèmes de clipping alors le clipping c'est le fait que rien ne s'affiche on zoom et on a un décor vide donc c'est des bugs qu'on a depuis le début du jeu on les avait aussi lorsqu'on était en invitation pas en invitation en arc d'osiris en tombeau d'osiris maintenant on en a moins mais on en avait beaucoup il ya de ça un an mais sur le kvk maintenant on a ces problèmes là qu'on n'avait pas au tout début du jeu mais peut-être parce qu'il y avait moins de monde les amis si vous avez raté cette vidéo je vous mets comme d'habitude le lien en haut en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et nous aider à défoncer à éclater ce plafond des 6000 abonnés et surtout 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 si le contenu vous plaît vous le savez il vous suffit de lâcher un énorme un colossal pouce bleu vous le savez ça aide aussi énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment les amis donc on a aussi des events en ce moment puisqu'on a la route de la soie qui vient de pop c'est vraiment c'est bien le seul event intéressant en ce moment les routes de la soie parce que il n'y a rien d'autre c'est le vide intersidéral alors la route de la soie je vous le rappelle une petite info que nous avait donné le support vip lorsque je voulais je les avais sollicité c'est important vous ne pouvez pas envoyer des troupes toutes nasses à la route de la soie il faut que vous envoyez des troupes solides puisqu'il faut que vous fassiez un minimum de dps si vous voulez pouvoir avoir une chance d'avoir les meilleurs rewards sinon vous aurez des rewards toutes nasses je le sais tout simplement puisque moi même un jour j'avais oublié d'envoyer mes troupes et qu'est ce que j'ai fait j'avais des troupes de farm dans le secteur je les envoyais elle avait beau être en t5 j'ai fait très peu de dommages et du coup j'ai eu des rewards toutes nasses donc c'est pour ça que vous avez sollicité je vous avais montré d'ailleurs le screen à l'époque et on a toujours la crise de séroli alors je sais pas pour vous je vous en parlais hier de la crise de séroli mais moi j'ai quand même la grosse grosse flemme alors je sais pas si c'est parce que ça apparaît tout le temps à présent mais j'ai la grosse flemme de le faire en fait ça me saoule de toujours la faire même si c'est des events gratuits comme je vous le disais même si j'ai déjà pris les clés en or parce qu'il me restait des pièces et presque tous les accélérateurs d'une heure ça me saoule j'ai vraiment vraiment la flemme donc je sais pas pour vous ce que vous en pensez mais je pense que cet event il apparaît trop même si des rewards gratuits c'est toujours bon à prendre mais pour moi il apparaît trop donc j'ai la flemme de le faire mettez moi votre avis en commentaire si vous vous n'hésitez pas à le faire moi en tout cas j'ai la grosse flemme on en revient les amis à la statue de la vidéo d'hier vous avez galéré pratiquement personne sauf une personne qui a avoué avoir cherché sur google n'a trouvé cette statue c'est vrai qu'il y a qu'elle est moche en fait et qu'on se doute pas pour moi c'était assez simple je trouvais de la trouver enfin simple elle était vous auriez peut-être dû la trouver certains d'entre vous mais là j'ai été étonné de voir si peu de bonnes réponses il s'agit il s'agit il s'agit elle est quand même moche il n'y a pas à dire il s'agit des telles fléda regardez j'avais coupé la photo mais on voit son nom sur le pied de la statue donc il s'agit des telles fléda pour cette photo c'était assez tendu quand même à trouver tellement elle est moche elle ressemble à rien on dira un peu un peu une bonne soeur je sais pas si si elle fait a été une fervente catholique comme jeanne d'arc mais en tout cas on dirait un petit peu un style bonne soeur pas de nouvelles statues on va arrêter un petit peu les statues pour le moment on pourra reprendre plus tard on reprendre un autre type de jeu comme celui-là puisqu'il vous a beaucoup plu mais en tout cas pour le moment on fait un break du côté des statues il faut dire j'en ai épuisé beaucoup j'en ai encore beaucoup en stock s'il le fallait mais pour le moment on va faire un petit break du côté des statues et à présent les amis nous allons nous rendre sur le kvk numéro 71 alors on se retrouve quelques minutes avant l'ouverture des portes de niveau 4 et vous allez le voir la mobilisation n'est pas énorme donc là au sud je vous ai mis la minimap en haut à droite vous le voyez on a deux les deux teams qui sont bien identifiés sur la map que je vous ai mis donc au sud il faut qu'ils soient mobilisés puisqu'ils ont un adversaire les jaunes les jaunes ont un adversaire au sud en revanche sur la gauche à l'ouest ils n'ont pas besoin d'être mobilisés la mobilisation n'est pas énorme et beaucoup plus faible que ce qu'on a vu sur le kvk 70 pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de joueurs coréens sur ces serveurs là et c'était en pleine nuit pour eux donc pas avantageux pour une fois c'est l'asie qui est pénalisé et pas l'europe là on le voit au nord le rose lui malgré qu'il a un adversaire il n'est pas du tout mobilisé il n'y a personne alors que au sud étrangement là où il avait qu'un allié et bien il ya du monde donc là je ne comprends pas bien cette stratégie là si vous êtes sur ce royaume là le rose n'hésitez pas à mettre en commentaire pourquoi c'était ainsi peut-être un manque de mobilisation mais au sud vous aviez le terrain sur assuré pourquoi se mobiliser au sud assez étonnant pareil le vert qui lui bon il n'avait pas le choix de l'autre côté il est en zone coquille en terrain conquis puisqu'il a que des alliés autour de lui mais il est parfaitement organisé et mobilisé même si la mobilisation n'est pas énorme il est quand même mobilisé et présent sur ce terrain là et il va pouvoir sortir de manière détente alors ce qui est intéressant sur ce kvk pendant qu'on est sur cette zone qui est détente où on voit la mobilisation c'est qu'il ya déjà eu des trahisons on a tous les ingrédients pour avoir un bon drama puisqu'ils ont été 4 contre 4 puis l'un des deux membres d'une team est allé dans l'autre donc ils ont été temporairement 5 contre 3 puis ils ont fait ils ont fait une alliance avec un autre royaume donc ils sont retrouvés de nouveau à 4 contre 4 donc on a tous les ingrédients pour qu'il ya des trahisons et des méga dramas donc ça va être très intéressant à suivre parce que bon les dramas on n'aime pas quand ça a lieu sur notre royaume mais les voir ailleurs c'est toujours c'est parfois drôle même si ça n'est pas pour ceux qui sont dessus donc le mauve lui sur le côté gauche en revanche il est beaucoup moins mobilisé qu'à droite et pareil il est moins mobilisé à gauche qu'à droite alors que ses combats vont avoir lieu à gauche et à droite il est en terrain conquis donc encore une fois est ce que ils abandonnent cette zone là on le verra quand on repassera à la situation à plus de 24 heures après l'ouverture des portes pareil l'orange lui va avoir des combats à droite et pourtant et pourtant il est faiblement mobilisé si ce n'est pas du tout mobilisé ce qu'il a décidé de ne pas sortir on le verra après au nord un peu plus de mobilisation mais ça reste vraiment très très faible j'ai été étonné on a vraiment une mobilisation faible le bleu lui le bleu ciel le bleu clair est un petit peu mobilisé mais c'est vraiment vraiment pas énorme j'ai été vraiment très surpris on était à une demi heure de l'ouverture des portes et la mobilisation restait quand même très faible au nord là où il va avoir les gros combats donc on va le voir c'est ici sur cette zone là que vont avoir les plus gros combats puisque c'est là qu'on a les royaumes qui vont vraiment s'affronter et on le voit le bleu foncé lui est certainement le serveur le plus mobilisé il faut dire c'est lui qui va avoir le plus gros front à combattre puisqu'il se retrouve enfermé des deux côtés par deux adversaires il est bien mobilisé sur ses deux portes au sud sur ses portes à l'est il est aussi mobilisé même si il est moins mobilisé qu'au sud mais en tout cas il va avoir deux gros fronts c'est vraiment cette zone là qu'il va falloir suivre et cette zone là à mon avis qui va jouer le KVK le rouge lui est lui aussi mobilisé mais pas énormément à une demi heure de l'ouverture des portes il est quand même moins mobilisé que son adversaire direct le bleu foncé vous le voyez sur cette porte là il y a très peu de monde donc on va se retrouver à présent au moment de la prise des portes juste à l'ouverture donc une demi heure plus tard et on va le voir il y a eu une grosse mobilisation qui s'est faite sur les derniers minutes regardez le rouge là sur ce côté où il n'a pas forcément besoin d'être très mobilisé puisqu'ils sont encore une fois deux contre un il s'est renforcé et il a beaucoup de joueurs qui sont arrivés à la dernière minute et on le voit toutes les alliances ont eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés à la dernière minute donc c'est peut-être dû au fait qu'ils aient beaucoup de joueurs asiatiques ils ont dû mettre leur réveil juste avant l'ouverture des portes et donc sont arrivés juste avant car il y a vraiment eu une très grosse mobilisation vraiment dans les dernières minutes on le voit sur toutes les portes et dans toutes les alliances si on retourne voir le bleu foncé par exemple qui était déjà pas mal mobilisé il s'est encore bien renforcé il me semble que c'est le bleu foncé qui a eu sa porte en premier mais je n'en suis pas sûr si vous le savez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois et regardez là on a quand même une très grosse mobilisation à présent aussi grosse qu'on a pu le voir sur le KVK 70 et ça sort massivement donc ce front là on va vraiment avoir une grosse baston là il tarde et ça les pénalise mais autant à prendre cette porte au nord c'est parce qu'ils ont des morts c'est parce qu'ils ne... vous voyez là ils ont des morts ça renforce la porte c'est vraiment... il ne faut vraiment pas perdre ces secondes là on l'a vu hier le violet contre l'orange ça les a pénalisés d'avoir ce retard non seulement au déclenchement du bœuf artisan compétent mais aussi d'avoir un retard dans la prise de la porte donc vous l'avez compris le KVK va se jouer sur cette zone là pour eux sur la Havane il est très probable que si le rouge arrive à tenir les deux royaumes tout seul même un minimum Zarat pas la Havane s'il arrive à tenir cette zone là tout seul ça va vraiment donner une inspiration pour les trois autres royaumes qui sont tout seul et tranquille dans leur zone en bas à droite et leur permettre surtout d'aller après soutenir les efforts de combat en zone 6 principalement donc on va bien voir mais c'est cette zone là en haut à gauche qui est vraiment à suivre parce que les autres zones sont assez jouées à deux contrats en général ou des zones un peu neutres donc on va bien le voir cette zone de combat on va voir ce que ça donne immédiatement on se retrouve là un peu plus de deux heures après non un peu plus d'une heure et demie après l'ouverture de la porte et on le voit ça a commencé à bien avancer et regardez on a immédiatement des grosses zones de combat le bleu foncé qui essaye d'empêcher déjà au sud là où il était le plus mobilisé le bleu clair d'avancer donc là ça a été par rapport au KVK 70 encore une fois j'ai constaté beaucoup moins de lag donc si vous êtes sur ce KVK dites moi comment ça a été de l'intérieur mais en tout cas moi en tant que spectateur j'ai vu beaucoup moins de problèmes de clipping beaucoup moins de lag donc c'est peut-être l'horaire plus tardif ou le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs coréens donc peut-être moins de connexion je ne sais pas mais en tout cas beaucoup moins de lag dans l'observation on le voit les deux avances le rouge a été plus rapide à se positionner et à avancer donc déjà en termes de stratégie et de rapidité le rouge a pris l'ascendant sur le bleu donc sachant déjà que le bleu foncé est en infériorité puisqu'il est deux royaumes contre un là il a fait un mauvais départ ça va être vraiment dur à rattraper et encore une fois on va voir si je me trompe ou pas lorsqu'on va découvrir la situation à l'heure actuelle je n'ai pas été encore voir pendant que je record et que je vous commente ces rushs là donc ça va être une découverte avec vous et on le voit comme c'était prévisible le rose pas du tout mobilisé au nord en revanche on le voit le violet c'est bien mobilisé donc il sort un peu à droite mais surtout à gauche regardez à gauche il va affronter directement le orange donc ça c'est quand même une bonne mobilisation qui a eu lieu sur les dernières minutes encore une fois de la prise de la porte mais là ils ont quelques difficultés le orange est très nettement plus présent qu'eux et sont très mobilisés sur leur terrain là toutes les troupes que vous voyez là c'est des troupes du orange c'est pas des troupes du violet comme on pourrait le croire donc c'est des troupes du orange qui bloquent tout simplement l'avancée et qui sont sur le terrain du violet donc ça c'est quand même une démonstration de force quand vous êtes en masse sur le terrain de l'adversaire puisque malgré le fait qu'il ait ses bonus d'alliance sur son terrain vous êtes là et vous êtes en train de le déboîter donc ça montre que vous êtes quand même très nettement plus fort que lui donc on a que deux fronts en fait un front au sud qui est déjà plié puisque le orange à mon avis on n'aura pas de surprise lorsqu'on va se rendre sur la situation à l'heure actuelle telle qu'elle est le orange va avoir totalement enfermé le violet sauf surprise durant la nuit et grosse mobilisation je dirais au matin du serveur violet et au nord le bleu qui doit se défaire de deux royaumes le rouge et le bleu clair on va voir ce que ça va donner mais pour le moment si on prend la team rouge dans son intégralité c'est quand même mal engagé pour eux on va voir ce que ça va donner avec le passage de la nuit donc on se retrouve à plus de 24 heures après l'ouverture des portes et on le voit sur ce premier côté où le rouge et le jaune étaient deux contre un contre le rose c'était prévisible le rose n'a pas décidé de sortir donc il a juste pris ses portes et le jaune a totalement enfermé le rose donc sur la zone la havane c'est plié il ne se passera rien avant qu'il a un push du rose s'ils ont les moyens de le faire pendant l'ouverture des portes de niveau 5 ce qui leur permettra d'aider sur le front leurs alliés mais pour le moment ils n'ont pas l'air décidés à bouger de ce côté là ils se sont étendus de l'autre côté on le voit le vert aussi c'est étendu lui il est détente le vert en 5 à 4 puisqu'il n'a aucun front de combat j'espère que le vert va être puissant pour aller aider ses alliés le mauve le violet plutôt c'est un petit peu déployé mais pas grand chose puisqu'il a vraiment une grosse zone de combat et regardez je vous l'avais dit le orange a pris l'ascendant mais ils ne l'ont pas encore totalement enfermé comme je vous disais à mon avis ils allaient être enfermés mais non pas encore on le voit ils sont encore là ils continuent de se battre alors malheureusement leur drapeau est attaqué puisqu'on le voit il ne brûle plus mais il a dû brûler est-ce qu'ils ont des drapeaux qui brûlent non tous leurs drapeaux sont en réparation et aucun drapeau de l'adversaire ne brûle en revanche donc ils doivent lutter mais ce n'est pas bon signe en général quand vos drapeaux sont endommagés et pas ceux de l'adversaire ce qui est avec celui-là ça brûle ce qui veut dire que là ils vont avoir les plus grandes peines du monde mais ils sont quand même bien déployés et je ne pensais pas qu'ils allaient résister au vu de ce qu'on a vu aussi longtemps ils ont quand même réussi à pratiquement détruire celui-là donc ils défendent pas mal le violet la petite mention spéciale au violet puisque malgré le fait d'avoir deux royaumes sur le dos il est quand même solide donc intéressant et ça peut présager du bon pour la suite puisque lorsque leurs adversaires vont être occupés en calcha si le bleu foncé arrive à bien se défaire au nord de ses adversaires ils pourront faire quelque chose donc ça va être intéressant à suivre cette zone-là vilavilla même si là dans un premier temps forcément le violet va malheureusement être repoussé et si on va au nord sur la plus grosse zone de combat alors ce qui est bien déjà c'est qu'en étant dur à être battu sur cette zone-là en vilavilla les violets ils permettent à leurs alliés les bleu foncé d'avoir un petit peu moins de mobilisation au nord puisque le bleu ciel est obligé de venir aider le orange sur cette zone-là donc c'est intéressant sachant que regardez il a bombardé en diagonale pour directement aller en confrontation et au contact direct là si on regarde donc le bleu ciel a quand même bien avancé et c'est malheureusement le bleu foncé c'est à l'inverse de ce que je pensais le bleu foncé qui est à présent est totalement enfermé là c'est vraiment dommage ça leur forteresse est pratiquement détruite ça s'annonce quand même assez mal pour la team rouge donc la team rouge c'est les bleu foncé le violet le vert et le rose donc là à mon avis ils vont se barricader dans cette zone sauf si le vert est extrêmement puissant et ça serait une bonne surprise mais sinon à mon avis ils vont devoir se barricader en sac à cas mais ça paraît quand même un petit peu cuit sauf encore une fois si on arrive à avoir une grosse mobilisation du bleu mais en tout cas là il s'est fait bien manger sur cette zone là il s'est bien fait enfermer et le seul espoir pour eux est que le vert soit ultra puissant et que le violet arrive à je dirais renaître de ses cendres et pousser quand ça va ouvrir les portes de niveau 5 mais en tout cas ce KVK là malheureusement le KVK 71 semble un petit peu plié même même s'il peut y avoir des surprises et des retournements de veste comme je vous l'indiquais puisqu'on en a déjà eu on peut avoir un drama qui peut changer la donne on l'a vu déjà dans le précédent KVK ou en terre du roi au niveau des partages il y a eu des dramas dans les serveurs 1400 d'ailleurs c'était assez drôle à voir des dramas et des alliances qui avaient tout pour finir avec toutes les rewards se sont fait totalement repousser par tous et retourner chez eux et au final n'ont pas eu les dernières rewards pour finir les amis on va s'intéresser toujours au pari et à l'invitation d'Osiris donc évidemment je ne vous ferai pas de mes pronostics dans la semaine sur ce deuxième tour malheureusement on a eu que 3 bons pronostics sur 4 on a eu un match épique un match dantesque énorme entre les 411k et les JWM on en reparlera ça s'est joué à 400 points c'est vraiment 387 points c'est vraiment très très faible comme écart c'était un match énorme et les 411k ont vraiment fait honneur à leur titre de champion du côté Anubis ils ont gagné de justesse mais ils ont gagné quand même et les JWM à mon avis vont vraiment vraiment être en perdition suite à cette compétition parce qu'ils perdent tous leurs grands matchs c'était le seul gros match qu'ils allaient avoir de ce côté Anubis alors s'ils viennent à perdre contre les FN les NBA ou les NCB alors pour les NBA c'est déjà plié mais s'ils viennent à perdre contre les FN ou les NCB ça va vraiment être très très compliqué pour eux même si ça l'est déjà on a vu il y a beaucoup de migration de joueurs qui s'en vont du serveur des JWM du 10-59 qui vont dans notre royaume notamment qui ont migré sur le 411k donc en tout cas là c'était un très gros match il y a eu un avantage quand même encore une fois au Russe qui a gagné 3 matchs à 1 puisque le 411k est le seul pour le moment à gagner ses matchs et on va avoir un choc de ouf OV contre les 411k on aura l'occasion d'en reparler les paris ne sont pas encore disponibles ils devraient être pouvoir être fait encore une fois via formulaire dès demain et on devrait recevoir comme la semaine dernière les récompenses dès demain et je vous ferai bien évidemment une vidéo pronostique là dessus avant de nous quitter les amis je vais répondre à une de vos questions FAQ une nouvelle fois alors une question assez simple pourquoi mon pseudo c'est patatou alors c'est assez simple en fait puisque je vous ai dit j'ai commencé le jeu avec ma femme et mon fils en famille et quand on joue à ce jeu là ils avaient tous un pseudo en ou comme dans d'autres jeux qui se finissaient en ou en ou en ou et donc comme on disait souvent t'es une patate tout simplement et ben on a rajouté ou patatou c'est aussi simple que ça il n'y a même pas d'autres explications alors je suis dans plein de jeux c'est le pseudo que j'ai comme je vous parle parfois de de mobile legend ou de clash de genre de jeu c'est aussi patatou alors parfois c'est avec deux U parce que patatou avec un seul U est déjà pris mais j'ai ce pseudo depuis un certain temps à présent et dans plein plein de jeux voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo comme d'habitude vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un énorme un colossal un gigantesque pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock de la chaîne à Sous-titrage ST' 501 et à Sous-titrage ST' 501